Salut Christophe, merci d'accepter de te prêter au fil de l'interview. Donc on va commencer avec des questions classiques. Est-ce que tu peux nous dire déjà quand et où tu as commencé le tennis de table ? Alors j'ai commencé un peu par hasard sur un bateau. J'étais en croisière avec mes parents, on faisait une croisière au Maroc. J'avais 10 ans et en fait je voulais tout le temps, il y avait deux tables sur le bateau et je demandais toujours à mes parents de jouer. Et donc ça a commencé par là et en rentrant en fait de cette croisière dans la ville où on habitait, qui était Vence dans les Alpes-Maritimes, il n'y avait pas de club et mes parents pour satisfaire un peu mon envie ont décidé de créer un club. Donc j'ai commencé à jouer, je me souviens de la première séance, c'était un lundi soir de 20h à 23h, on avait une table, pas de filet et on a fait une tournante, on était une dizaine les 10 premiers adhérents du club de Vence et ça a commencé comme ça. D'accord, il me semblait que tu avais commencé à 13 ans mais en fait non, tu avais commencé un peu plus haut. Non j'ai commencé à 10 ans donc en club sans entraîneur et tout et à 11 ans j'ai eu ma première licence je crois à ce club de Vence en fait. Donc tu as un petit peu répondu mais en fait tu n'es pas issu d'une famille de pongistes quoi. Ni d'une famille de pongistes ni d'une famille de sportifs, mes parents avaient l'habitude de partir régulièrement en vacances style club de vacances, club med et tout et ma mère ça lui était arrivé de gagner un ou deux tours à ping pong comme ça donc elle se débrouillait mais comme tout le monde joue au camping, absolument pas et puis d'ailleurs mes soeurs ne sont pas sportives. D'accord et comment c'est passé un petit peu tes toutes premières années, tu as vite progressé et intégré des structures d'entraînement un peu plus importantes ? Alors j'ai eu un peu de chance, c'est à dire qu'à la fin de la première année j'étais le meilleur joueur de mon club mais où il n'y avait personne mais je commençais à battre les adultes donc mon père s'est renseigné pour savoir où je pouvais aller m'entraîner donc c'était dans les Alpes-Maritimes donc le premier club assez bon c'était la Trinité, enfin pas assez bon qui était très très fort mais c'était vraiment loin donc j'ai été m'entraîner à Nice d'abord, un nouveau club qui se montait qui s'appelait le Smash Club de Nice et là j'ai rencontré un entraîneur super qui s'appelait Jean-Louis Pélarguéli qui était très reconnu dans la région et donc qui lui joue à la Trinité et il m'a pris sous son aile et j'ai commencé à progresser là. Et tu as quel âge là ? Là j'avais 12 ans, de 12 à 14 et demi et puis j'ai passé à 13 ans et demi les tests pour entrer au Krebs de Montpellier. J'ai été accepté mais mes parents ont trouvé que c'était un peu jeune pour partir et je suis parti à la fin de ma 14e année et demi enfin à la fin de ma seconde j'avais un an d'avance à Talens. Donc ouais, tu as intégré Talens et c'était Régis Canor qui t'entraînait ? Ouais en fait donc la première année à 13 ans et demi j'ai passé les tests pour Montpellier mes parents n'ont pas voulu que j'aille et à la fin de ma troisième et à la fin de ma seconde j'ai passé les tests à Montpellier et à Talens, j'ai été accepté à Talens et le suivi médical, scolaire avait l'air bien meilleur, j'avais mes grands-parents qui étaient en région Aquitaine donc voilà tout un ensemble de choses qui a fait que mes parents ont choisi et puis effectivement il y avait Régis mais aussi avant il y avait Joël et les deux frères Canor qui entraînaient. Donc quand tu as intégré Talens tu étais KD2, junior première année ? J'étais J1 et classe C20. Donc tu as quand même une progression assez fulgurante mais au niveau national tu figurais t'as terminé meilleur ? Non en junior, je me souviens la première année en junior, en plus j'ai eu un accident tout bête la veille de mon premier tour d'individu de national 3 junior donc j'étais à Talens je suis arrivé en août les premiers stages, septembre la rentrée à Talens et en octobre premier tour individuel et la veille je fais un foot avec des copains à Antibes puisque j'étais encore licencié en Tibes et je me fracture le poignet et donc je suis descendu de division, la fois d'après je ne suis pas remonté, en fait j'ai VGT un an en national 3 junior alors que les autres de Talens c'était déjà en N2 junior ou N2 senior et c'est la deuxième année où j'ai vraiment beaucoup progressé et là où j'ai été sectionné au championnat d'Europe junior en étant J2 et J3. D'accord donc tu as fait quand même deux championnats d'Europe mais tu n'as jamais été champion de France jeune en fait ? Je n'ai pas été champion de France, la première année en J1 je suis parti donc dans les profondeurs du classement puisque je n'avais pas réussi les Indives à cause de ma blessure, en partie à cause de ma blessure, j'ai perdu en demi-finale sur Steph Lebrun en partant 61 je crois et la deuxième, enfin J2 J3 j'ai perdu en finale sur Thierry Tran une fois très facilement, une fois 21-19 à l'année. D'accord donc bah oui j'allais te poser cette question là donc qui étaient les meilleurs joueurs de ta génération mais tu as répondu donc Stephane Lebrun à Thierry Tran et je voulais savoir justement pendant cette période comment tes parents ont vécu un peu ton ascension et ton aventure ? Ils t'ont poussé ? Ils ont eu des craintes ? J'ai pas trop de souvenirs qu'on en ait vraiment parlé, je pense qu'eux en parlaient beaucoup entre eux mais avec moi pas tellement, je pense que, alors j'ai eu de la chance c'est que ma mère travaillait beaucoup, mon père était assez disponible il travaillait de la maison et on avait pas mal de moyens donc ils m'ont toujours suivi et j'ai une soeur jumelle qui est maintenant mariée avec Stéphane Lebrun et une grande soeur qui elle est complètement hors du ping même si maintenant ses enfants jouent qui me suivait et qui suivait, enfin qui était souvent dans la voiture avec mon père pour venir me voir en compète donc ils venaient m'encourager et qui ont sans doute souffert aussi à un moment que ça soit le garçon qui soit préféré aux filles soit alors juste le garçon qu'on va tout le temps voir, peut-être au détriment des filles mais pareil, ça je les ai, je me rendais pas compte et je les ai jamais sentis aigris et je pense que même maintenant elles se disent, bah c'était une belle aventure quand même, enfin voilà donc, mais j'ai souvenir d'une phrase du Régis Kanor qui m'avait dit, ce qui est chouette avec les parents c'est que, ils me font confiance et ils essayent pas d'intervenir dans l'entraînement et je pense que ça c'est important que les parents s'intéressent, suivent la carrière des joueurs mais qui n'interfèrent pas, qui ne demandent pas, est-ce que là il a progressé en coup droit à moins d'être vraiment plongiste et de connaître le truc, mais sinon je pense que c'est bien de laisser aussi les entraîneurs faire leur boulot Oui, ils ont toujours gardé une distance raisonnable avec ta carrière même quand tu as été exposé en senior et tout ça, ils sont toujours restés, on va dire, à l'écart de ce truc là ils n'ont pas été un peu fans comme a pu l'être le père de Jean-Philippe Gassien ou... Enfin, pour moi le père de Philou il était fan mais il savait garder une certaine distance il se faisait remarquer dans les salles parce qu'il avait sa trompette et tout mais moi j'ai jamais vu René Gassien aller voir Philou après un match et lui dire je sais pas, ça t'as pas bien joué là, t'aurais dû jouer comme ça et tout il venait, quand il gagnait il le félicitait, quand il perdait il mettait une tape sur l'épaule en lui disant c'est pas grave, voilà, mes parents ça a été ça, je pense qu'on a eu cette chance là d'avoir des parents qui savaient garder cette distance mais qui en même temps étaient toujours là pour venir nous encourager, toujours là pour nous soutenir, toujours là pour nous aider et alors il y a des moments où oui mon père il me disait est-ce que tu t'es entraîné cette semaine avec Gassien parce qu'à l'époque il pensait que si je m'entraînais pas avec Gassien ça veut dire que j'étais pas bon donc des petites questions qui au quotidien comme ça peuvent nous énerver mais en même temps avec le recul oui c'est pas grand chose et je trouve ça normal qu'il s'intéresse malgré tout de cette manière à l'entraînement de son fils Tu as nommé le nom de ton premier entraîneur, est-ce que c'est vraiment lui qui t'a vraiment marqué ? En fait la question c'est qui a été ton premier coach d'importance ? Alors il y en a eu deux en fait, le premier premier ça a été Jean-Pierre de Quiresse qui était l'ancien DTN de la FEDE qui est parti de la FEDE en 1984, moi à cette époque j'ai 11 ans et en fait il descend vif dans le sud dans les Alpes-Maritimes et je me retrouve à être entraîné par ce type là alors que je suis tout jeune, c'est ma première année et en fait ce type me donne la passion du service, c'est à dire que voilà on faisait des jeux au service avec un de mes copains avec qui j'ai commencé et j'ai eu tout de suite cet amour du service et je sentais qu'on pouvait vite progresser grâce à ça donc ça a été le premier et puis il y a eu après Jean-Louis Pellengheli qui lui a été vachement plus longtemps à mes côtés puisque après j'ai muté au club d'Antibes où lui entraînait et jouait et j'ai joué à ses côtés et j'ai vachement appris à ses côtés donc ça a été les deux premiers entraîneurs référents que j'ai eu. Et comment tu définirais de manière générale ton rapport que tu as pu entretenir avec les différents entraîneurs lors de ta carrière ? Tu te considères comme quelqu'un déjà de facile à entraîner ou un peu peut-être de mule, un petit peu renfermé sur tes convictions ? Renfermé sur mes convictions peut-être de mule de temps en temps mais je pense que aussi bien à l'école que à l'entraînement sans être facile, en tout cas je pense que l'entraîneur il était toujours content parce que j'étais toujours à fond j'ai essayé tout le temps de donner le maximum, après oui j'étais exigeant avec moi-même mais je pense que l'entraîneur il préfère ça qu'un joueur qui est un peu en dilettante une séance sur deux et tout donc peut-être que par certains côtés, sûrement même j'étais chiant par certains côtés parce que oui je voulais toujours des explications je voulais toujours savoir pourquoi on travaillait ça, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça allait apporter à mon jeu mais tu étais très impliqué, perfectionniste et tout donc oui j'ai pu avoir des côtés chiant forcément mais je pense qu'on n'a rien sans rien non plus donc je pense que moi aujourd'hui si j'ai envie d'être entraîneur je préférais avoir des gamins comme ça à entraîner que des gamins qui ont du talent ou voilà qui sont là plutôt en dilettante et d'accord et à cette période là est-ce que quand tu es adolescente donc quand tu as commencé vraiment à progresser est-ce que le ping-pong était quelque chose qui t'obsédait, tu pensais non-stop, tu mangeais, tu dormais ping-pong ou est-ce que tu étais assez équilibré par rapport à ça ? alors j'ai un souvenir, ma première grosse envie ça a été de partir en sport-études donc ça j'en ai fait la demande à mes parents très tôt à 13 ans voilà pour Montpellier mes parents ont trouvé que c'était un peu tôt et avec leur cul je pense que c'était vrai et j'ai eu cette envie là et pour moi ça m'a jamais coûté, je m'entendais très bien avec mes parents, avec mes soeurs mais ça m'a pas du tout coûté quand j'étais à Salence deux ans interne d'être loin de ma famille au contraire je trouve que voilà j'ai commencé à apprendre vraiment ce qu'était la vie parce que c'est la vie en société, c'est apprendre à faire attention à ses copains alors que j'étais vraiment couvé chez moi, j'avais un peu tout ce que je voulais sans être un enfant pour y gâter mais on avait une belle maison, on était bien enfin voilà donc mon père m'amenait partout à l'entraînement donc j'ai vraiment commencé à appréhender cette vie là à Talence et puis avec le recul je me dis quel change j'ai eu parce que je pouvais quand même rentrer quelques week-ends des fois j'étais seul à Talence avec de la liberté, pas trop non plus parce que mon père suivait la première année où je suis arrivé à l'INSEP j'ai découvert ça, je suis parti de Talence j'étais le meilleur j'arrivais à l'INSEP je suis le moins bon donc on se pose des questions, on se perd un peu on a des joueurs super forts devant nous, un peu nos idoles, on a envie de s'identifier à eux, d'être avec eux et puis au bout d'un trimestre mon père il est venu à l'INSEP, il m'a dit Coco si t'es là c'est pour t'entraîner, si c'est pour boire des coups un peu le soir et machin tu rentres à la maison directe et tu es rentré à quel âge à l'INSEP ? à 17 ans, j'ai fait 2 ans à Talence en fait d'accord, et as-tu la pression d'avoir fait énormément de sacrifices lors de ta jeunesse ? est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté de ton adolescence ? non pas du tout, et alors depuis un moment je le dis assez régulièrement dans les interviews et c'est Steph Lebrun qui est entraîneur à Istres et qui m'en a, pas qui m'en a fait prendre conscience mais qui a trouvé le mot juste en disant le mot sacrifice il est trop souvent galvaudé dans le sport du haut niveau tout le monde en parle, tout le monde dit ohlala oui c'est des sacrifices, mais c'est des sacrifices pour moi le seul sacrifice c'est si tu as du mal à te séparer de ta famille et moi c'était pas mon cas, si aujourd'hui même si j'ai une famille des enfants le sacrifice c'est d'aller prendre l'avion, d'être avec ses copains, de boire un coup à l'aéroport de jouer dans des tournois, être dans des beaux hôtels, des fois dans des hôtels un peu moins bien être tout le temps avec ses potes, enfin voilà, ça c'est pas des sacrifices, c'est au contraire c'est la belle vie et les sacrifices encore une fois c'est, oui il faut s'entraîner dur, mais quand tu bosses à la chaîne ou quand t'as un autre boulot tu bosses dur un peu peut-être jaloux de la vie, on va dire nonchalante et un peu plus innocente des adolescents internormaux non parce que, enfin si... à l'époque je ne sais pas... non 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 et puis à l'époque non, on se rend compte quand on arrive à l'INSEP que oui on s'entraîne dur, il y a des périodes où c'est difficile, il y a des périodes de doute mais en même temps il y a des périodes où on peut se lâcher à la fin des compètes voilà on l'a tous fait, on va boire un coup ensemble machin donc il y a des moments en fait, moi je trouve pas qu'on nous vole notre adolescence, c'est seulement ce rapport avec la famille qui est peut-être difficile à entretenir et si on a des liens super forts, Philou il est monté à 13 ans à l'INSEP il avait des liens super forts avec sa famille, pour lui il le dit souvent, ça a été dur moi j'avais des liens sans doute moins forts et j'ai pas du tout, non j'ai absolument pas souffert de ça et quand t'as commencé le ping, ou en tout cas quand t'as commencé à t'investir dans le ping, c'était quoi tes rêves ? alors je me souviens de la première visite du DTN de l'époque à Talens, c'était Pierre Albertini et Pierre Albertini il rêvait que le ping était au jeu depuis 88, moi je suis arrivé à Talens en 89 et il rêvait que les pongistes fassent les jeux en 92 à Barcelone, et on avait eu un QCM à remplir et dedans, enfin voilà, après on devait s'exprimer devant lui, et on nous avait tous dit ce qu'il faut surtout dire c'est que les Jeux Olympiques ça vous fait rêver, mais les Jeux Olympiques, enfin en 89 je les avais vu à la télé, en 84 j'ai commencé le sport grâce à Carl Lewis, j'avais vu ses 4 médailles d'or à Los Angeles ça me faisait rêver, mais pour moi en 89 classé 20 par les Jeux Olympiques, c'était une aberration et malgré tout je lui ai dit, oui moi j'ai envie de faire les Jeux, mais j'en ai vraiment pris conscience quand je suis arrivé à l'INSEP, parce que j'avais déjà bien progressé, je crois que j'étais numéro 13 français en fait j'ai fait classer 20, numéro 22, numéro 13 français, et là quand je suis arrivé à l'INSEP je me suis dit tu vas essayer de prendre le meilleur de chacun, enfin essayer de prendre le coup droit de filou, le travail physique de Didier Nurdin les étirements, voilà, et d'essayer de faire l'amalgame de tout ça, et là j'ai eu envie vraiment de devenir numéro 1 mondial D'accord, mais en fait, on a l'impression que c'est arrivé un peu sur le tard, donc tu n'as pas grandi avec des idoles en tête avec, je ne sais pas, je ne sais pas, Jacques Secrétain Non, mon père, la première fois que j'ai rencontré Jacques Secrétain, c'était dans un intermarché dans la région de Nice il était venu, mon père m'avait amené, mais je commençais à peine le ping, donc j'avais joué avec lui au milieu des boîtes de concert c'était une rencontre super, mais voilà, et après filou, tous les ans il y avait un grand tournoi à la Seine-sur-Mer à côté de Toulon que moi je faisais, et donc je le rencontrais, je le voyais, mais ça restait, oui, quelqu'un d'emblématique mais je ne me suis jamais focalisé en me disant, j'ai envie d'avoir sa vie, ou j'ai envie, peut-être parce que le ping n'est pas super médiatique aussi peut-être que des gamins au tennis se disent plus, je rêve d'être comme Nadal, ou voilà, ou les parents à travers les gamins mais là, ce n'était pas le cas, et en fait, après, mon rêve, ça a vraiment été de devenir numéro un mondial, et là, pendant longtemps, j'ai pensé qu'à ça mais tu n'avais qu'à l'âge ? j'avais 17 ans et demi, mais tu vois, tu me dis, c'est arrivé tard, il y en a pour qui, ça n'a jamais été le cas et qu'on fait des super carrières, Patrick et Damien, jamais, ils se sont dit, à un moment, j'ai envie d'être un mondial, j'ai envie d'être champion du monde ils ont joué, ils ont progressé, ils se sont dit, tiens, on progresse, on peut devenir très bon, machin, mais ils n'ont pas eu ces rares ce rêve-là, donc ce n'est pas obligatoire et justement, lors de ton adolescence, quel a été ton parcours d'études ? alors, j'étais en seconde générale à Nice, j'ai redoublé ma seconde générale quand j'ai été à Talence donc le fait de redoubler et d'intégrer Talence, ça m'a permis, en plus, c'est au tout début où je me suis cassé le poignet en jouant au foot donc ça m'a permis d'avoir du temps, puisque je m'étais cassé le poignet, je ne m'entraînais pas trop donc de prendre cette habitude d'entraînement tous les jours que je n'avais pas en étant à Nice et Antibes ça m'a permis de prendre le rythme, de m'organiser, parce que c'est vraiment pas simple au début et puis, c'était quoi la question ? c'était quoi ton parcours ? oui, mon parcours, et en fait, j'ai redoublé ma seconde, donc j'ai eu des facilités puisque j'ai redoublé ma seconde en première, j'étais en première S, ça a été vraiment difficile mais je me souviens, dans les dossiers qu'on remplissait, à chaque fois je mettais je veux rentrer à l'INSEP l'année prochaine, risque de rentrer à l'INSEP et on savait qu'à l'INSEP, c'était un peu plus light, un peu plus aménagé et donc, ils m'ont laissé passer en terminale D à l'époque parce que je pense que je montais à l'INSEP et que voilà et j'ai eu mon bac la première année, par un petit miracle et t'as arrêté après le bac ? et j'ai arrêté un an, j'ai passé un brevet d'état premier degré et depuis, j'ai arrêté complètement et justement, est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui ou même de toutes générations confondues, dans le tennis de table est-ce qu'ils ont raison d'arrêter leurs études après le bac ? est-ce qu'ils ont besoin de sacrifier ça pour le ping ? moi, en fait, on a fait une sorte de deal avec mes parents où après le bac, ils m'ont dit, écoute, voilà, on te donne 2 ans pour t'entraîner à fond si dans 2 ans, on voit que tu fais partie des meilleurs, tu pourras continuer et dans ce cas-là, on sait que c'est super difficile de faire autre chose à côté soit alors, dans ce cas-là, il faudra reprendre les études et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a plein de joueurs à qui on dit ça qui disent, ben ouais, je fais mes études, je vais jusqu'au bac, c'est dur de s'entraîner et dès qu'ils ont un peu plus de liberté, ils se rendent compte que finalement, la liberté c'est chouette aussi et ils ne vont pas forcément plus s'entraîner, voire le contraire quand ils n'ont plus d'études parce qu'on tombe dans un rythme de, un peu de facilité de vie, voilà, on gagne quand même notre vie en club par nos sponsors, on vit à Paris, c'est la belle vie, voilà, donc on commence à sortir, voilà et donc, ben, sans gagner beaucoup beaucoup d'argent, on en gagne suffisamment pour se faire plaisir et le problème, le danger un peu l'INSEP, c'est qu'on est un peu, enfin un peu tout seul quoi et à Paris, et donc, ben, quand on a 18 ans ou 19 ans, c'est pas facile de dire, non, non, moi, je préfère rester faire des services, je préfère m'entraîner qu'aller boire un coup avec mes copains le week-end Mais concernant les études, vraiment, est-ce que, dans un plan de vie global, on va dire, est-ce que tu penses que c'est une erreur peut-être d'arrêter tout de suite après le bac ? Je pense pas que ça soit une erreur, moi, le double projet, franchement, avec le nombre de compètes qu'il y a Hopin et tout, j'y crois j'y crois pas, là encore, j'en parlais avec Antoine, il veut commencer une formation et tout à moins d'être passionné par un truc, tu vois, moi, par exemple, je suis passionné par les voitures j'aurais pu essayer de faire quelque chose en parallèle avec les voitures parce que ça aurait été un plaisir de le faire, mais ça prend tellement de temps et puis il y a tellement de, enfin, en plus d'accès aux loisirs, écoutez, aujourd'hui, je vois, on a, enfin, les jeunes ont pas la même vie que nous en compète, avant, nous, on jouait au tarot, on jouait au Trivial Fortuit on partageait des moments, aujourd'hui, chacun est dans sa chambre, regarde Facebook, voilà, mais moi, maintenant aussi le double projet, j'y crois, le double projet, j'y crois, j'y crois pas trop là-dessus après, par contre, arrêter avant le bac, ça me paraît difficile quand même je veux dire, c'est, encore une fois, c'est, entre guillemets, que du ping-pong et puis, bah, je pense que jusqu'au bac, c'est quand même jouable D'accord, et, bah, justement, tu mentionnes souvent le fait de faire un peu la fête, etc., et toutes les choses qu'on découvre à cet âge-là et, justement, est-ce que toi, t'as réussi à résister à ça, ou est-ce que t'es parti un petit peu, on va dire, en vrille quand t'es rentré à l'UNICEF, t'as fait des conneries ? J'ai fait des conneries en arrivant le premier trimestre parce que, voilà, je voulais voir comment les grands vivaient un peu, voilà, donc ils sortaient le week-end ils disaient, nous, on était, enfin, moi, j'étais interne, je devais rentrer à 10h30, et ça m'est arrivé de faire le mur, voilà Et c'était qui ? Bah, j'étais, non, mais c'était Patrick, Damien, voilà, qui était, voilà, cette génération-là, qui avait 4 ans de plus, donc, qui avait, soit qui avait fini leurs études, soit, voilà et moi, j'avais 19, ils avaient 23 ans, ils sont numéro 2-3 français, voilà, bah, oui, t'as envie d'aller boire des coups avec eux mais pas pour aller boire un coup, pour voir, pour être dans leurs discussions, pour savoir comment ils vivent, quels sont leurs centres d'intérêt et tout donc, oui, j'ai fait le mur une ou deux fois, et puis, je me suis fait reprendre deux volets, par mon père, par le pion de l'INSEB, donc, bah, là, je suis rentré dans le droit chemin et puis, mais c'est vrai que ce qui m'a choqué au début, c'est de voir que, alors, oui, encore une fois, on s'entraîne dur, il y a des périodes dures mais il y a des périodes où, aussi, on lâche la brise bien plus que les gens lambda mais je pense que, quand on est sportif de haut niveau, on est extrémiste par certains côtés et donc, bah, on a aussi besoin de ça, voilà après, j'ai réussi à faire la part des choses la plupart du temps il y a juste une année où, bah, c'est quand j'étais en Allemagne, où ça s'est hyper mal passé où là, je suis parti en vrille complètement, c'est-à-dire que, ouais, j'allais, en fait, il y a une période où, oui, j'allais en compète pour faire la fête, parce que, bah, il y avait que, enfin, je savais que je gagnerais, je gagnerais plus jamais un match, donc... on en reparlera après dans l'interview et les filles, est-ce que, à cette époque, c'est quelque chose qui te... qui te préoccupait beaucoup et qui... ou est-ce que tu étais vraiment... parce qu'on a quand même l'image de Christophe Legault, ultra sérieux, etc. donc déjà, on a déjà... peut-être, les gens ont du mal à t'imaginer en train de faire le mur est-ce que, aussi, avec les filles, c'est quelque chose qui te préoccupait beaucoup et... Ouais, pour les filles, j'étais vachement en retard, hein, je veux dire... c'est aussi pour ça que ça a été un bon côté pour ma vie aussi, enfin, personnelle, pas amoureuse, mais, voilà, de partir en centre de niveau et d'être un peu, enfin, livré à moi-même, parce que, voilà, tu découvres des choses, tu découvres ce qu'est la vraie vie j'allais faire des courses dans Bordeaux, je prenais le bus, machin, tu croises des gens, alors que j'étais... chez moi, j'étais vraiment couvé, quoi, pas dans le mauvais sens du terme, mais couvé, voilà, j'avais tout le temps mon père à côté de moi aux séances de ping, ou même si... donc, ouais, c'était... c'était différent, mais pour... Donc, quand t'étais vraiment ado, t'y pensais pas vraiment... Non, non, non... À Talens, voilà, je suis sorti avec des filles à Talens, mais, enfin, par contre, j'ai rencontré très vite ma femme, enfin, j'avais, voilà, j'avais 19 ans, mais, non, ça m'a jamais... je pense comme... Ça m'a jamais obsédé, quoi. Ça m'a jamais obsédé, je pense que j'étais comme un ado normal, peut-être un peu en retard, voilà, mais entre 16 et 19 ans, ou 15 et 19 ans, par contre, ben, c'est vrai que, encore une fois, quand on compare par rapport à maintenant, les époques ont vachement changé, enfin, à l'époque, moi, j'avais pas de portable, internet n'existait pas, et c'était bien plus dur de brancher une copine, ou voilà, là, aujourd'hui, tu chopes un numéro, tout est fait, quoi. C'est plus dur aussi. Merci.